bonjour les lions je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une guidance un petit peu spéciale on va aller voir ensemble à quelles énergies va vous proposer l'univers pour les six prochains mois évidemment ça reste très général je vous demande ce discernement là voilà donc pour ce faire j'ai tiré six cartes juillet août septembre octobre novembre et décembre et donc on va aller voir ensemble tout ça pour ceux qui me poseraient la question ce tarot si c'est le light ce tarot que vous retrouverez en barre d'information en barre d'information vous avez également le lien de ma deuxième chaîne youtube si vous avez envie de me rejoindre là bas c'est avec grand plaisir et c'est parti on découvre tout ça on commence avec ce mois de juillet avec le magnifique magicien qui est là alors ça c'est un arcane majeur qui absolument sublime parce que c'est la carte numéro 1 c'est à dire que là il ya clairement un nouveau commencement dans votre vie un nouveau départ peut-être des nouveaux projets une nouvelle relation un nouveau travail je ne sais pas mais en tout cas ça représente la première étape d'une vie d'une situation ou d'un projet vous allez créer quelque chose à partir de rien vous allez transformer quelque chose dans votre vie que ce soit pour vous pour vous même à l'intérieur de vous que ce soit un projet et pour ça vous allez utiliser vos capacités vos compétences vos atouts pour démarrer un nouveau cycle de vie et vous allez avoir très symboliquement les quatre éléments du tarot alors c'est représenté ici par ces petites ces petits cercles de magie mais voilà ça représente les quatre éléments du tarot que ce soit les bâtons les épées les coupes et les deniers très symboliquement ça veut dire que vous avez tout pour réussir vous avez tout pour que tout se passe bien donc n'hésitez pas à manifester parce que il ya un nouveau départ ici très solide très positif pour vous au mois de juillet au mois d'août au mois d'août on a la tour qui est encore un arcane majeur là on est plus dans le bouleversement d'accord malgré tout quand je vois le magicien j'imagine quand même un bouleversement assez positif on va voir après avec les autres cartes mais il ya un bouleversement il ya un changement qui est assez inattendu la tour c'est vraiment la représentation d'une image de vous même de votre esprit de votre corps de votre âme c'est vraiment ça représente tout ce que vous avez construit dans votre vie un peu toutes vos croyances votre routine et on vous dit que tout ça ça va être un peu bouleversé par un événement par quelque chose de d'assez inattendu ça vous annonce une un point de renom un point de non retour mais pour une meilleure situation en fait elle vient bousculer elle vient bousculer vos certitudes elle vient vous déloger de votre zone de confort pour atteindre un renouveau donc c'est un changement qui arrive assez brusquement mais c'est un changement qui qui peut vraiment vous mettre en joie qui peut vraiment vous mettre sur le bon chemin alors ça peut vous choquer peut-être sur le sur le sur le départ parce que ça peut être assez inconfortable mais c'est vraiment une déconstruction pour une reconstruction hyper positive derrière donc je ne pense pas qu'il y a du souci à se faire ici ça peut être juste de manière assez brusque mais derrière c'est vraiment pour quelque chose de sublime sachant qu'on a ce magicien ici j'ai vraiment l'impression que pour vous cet été ça va être nouveau 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 d'accord le mois de septembre on a la grande prêtresse encore un arcade majeur c'est waouh 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 j'ai l'impression que pour vous ça va être lourd c'est c'est moi qui arrive la grande prêtresse la grand je vais y arriver la grande prêtresse elle représente elle le monde de l'inconscient elle représente l'intuition les rêves ça veut dire que on va avoir sûrement des encore une fois des changements par rapport à des secrets par rapport des à des mystères qui vont être révélés par votre propre intuition donc là le mois de septembre c'est intéressant pour écouter vos rêves pour écouter vos intuitions votre ressenti peut-être des flashs que vous allez recevoir peut-être des petits mots de l'univers à travers des situations à travers des animaux à travers des pancartes de publicité par rapport à des synchronicités je ne sais pas en tout cas il va y avoir beaucoup de messages ça peut vous déstabiliser encore une fois parce que ça peut vous sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude mais ces changements là ils vont être bénéfiques ne vous inquiétez pas ça va vous donner l'opportunité de choisir encore davantage le bon chemin d'être beaucoup plus authentique avec vous même moi j'ai l'impression de comprendre que ce magicien ici c'est vraiment le début d'une reconstruction c'est le début de vous retrouver vous même je sais pas ce qui va se passer ça va être assez gros ça va être assez grandiose mais j'ai l'impression que c'est pour vous retrouver peut-être que vous vous êtes perdu à un moment donné peut-être qu'il ya eu des choses trop difficiles et là la vie l'univers vient vous aider et vient vous remettre sur votre bon chemin qu'est-ce que je peux dire de plus je pense que vous allez de nouveau ressentir de la sérénité au mois de septembre de ressentir plus une sagesse à l'intérieur de vous vous allez avoir une compréhension finalement de qui vous êtes de votre vie de l'univers et peut-être faire davantage plus confiance aux événements et à la vie de manière générale on continue c'est intriguant tout ça alors le mois d'octobre waouh waouh encore en arcane majeur c'est hallucinant du coup c'est c'est perturbant c'est waouh les lions c'est c'est incroyable le diable le diable il symbolise tout ce qui vous enchaîne tout ce qu'empêche tout ce qui peut vous empêcher d'être totalement vous même c'est vraiment ça vous vous retrouvez c'est ça le chemin là c'est vraiment ça me le confirme c'est ça le chemin c'est de vous retrouver le diable il peut représenter des addictions des manipulations des relations toxiques des dépendances affectives tout ce qui est des environnements assez malsains toutes ces chaînes qui peut représenter tout ça ça peut représenter aussi tout ce qui se passe à l'intérieur les peurs les pensées limitantes les pensées négatives toutes les parts donc toutes les parts noires toutes les parts négatives c'est une énergie qui arrive pour vous mettre en garde sur vos propres comportements ou sur les comportements d'autrui au travail, dans vos relations, dans toutes les situations qui peuvent vous entourer prenez garde à ce qui vous entoure et prenez garde aussi à la façon dont vous 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 percevez, dont vous 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 traitez c'est clairement un appel à vous libérer vous libérer de quelqu'un, vous libérer d'une situation vous libérer d'une fausse croyance, de certaines contraintes de schémas toxiques, de responsabilités qui sont insupportables vivez pleinement c'est ça le message du diable pour ce mois d'octobre faites péter ici tout ce qui se passe et vivez pleinement et je comprends mieux pourquoi vous allez vivre tout ça le but étant de revenir à la liberté et à qui vous êtes et à vous aimer mois de novembre ah ok mois de novembre, beaucoup plus de douceur donc j'ai vraiment l'impression qu'il fallait arriver jusqu'à ce diable jusqu'au mois d'octobre ça va secouer le mois de novembre on souffle, on atteint un palier hyper important dans sa vie grâce à tout ce que vous avez fait là à une collaboration je dirais que soit il y a des gens dans votre vie qui vont vous aider qui vont être merveilleux avec qui vous allez collaborer et qui vont vous aider ici à trouver le sens de tout ça à créer une alliance avec vous dans la détermination pour vous aider dans tout ce chemin là que ce soit professionnel, financier, personnel, amoureux, amical, familial peu importe ça peut être ici des gens qui sont là avec vous qui vont avoir une très belle organisation et qui vont vous aider à être reconnus à réussir et à vous délivrer de tout ça à être libre et ça va être super positif Deuxièmement si ce n'est pas des personnes c'est tout simplement vous c'est un côté de c'est un côté warrior j'ai envie de dire c'est un mot qui me vient dans le sens où vous allez y arriver par vous-même c'est dans vos tripes c'est dans vos tripes et ces trois personnes finalement elles représenteraient plutôt trois parties de vous-même votre âme, votre corps et votre esprit et c'est comme si vous étiez en alliance avec vous-même dans le but de collaborer avec ces trois parties de vous-même pour vous aligner pour évoluer personnellement dans tous les cas votre persévérance elle est incroyable et ça va être la clé de votre réussite et la réussite arrive plutôt sur ce mois de novembre ici et on termine cette guidance incroyable sur le mois de décembre magnifique encore un arcane majeur qui est les amoureux cette fois-ci les amoureux qui représentent plutôt un choix sur le plan symbolique un choix du cœur c'est un peu le symbole de l'hésitation de l'amour universel de l'amour intérieur est-ce que je me choisis moi-même ? est-ce que je choisis mon miroir ? est-ce que je choisis qui je suis ? est-ce que je choisis de m'aimer inconditionnellement ? oui et c'est absolument magnifique c'est absolument magnifique parce que j'avais l'impression que la guidance était justement guidée pour cette fin ici et c'est incroyable les six mois que vous allez vivre mes chers amis parce que c'est une énergie ici de stabilité émotionnelle de désir mais à la fois une énergie de prudence ça veut dire que c'est une carte qui va venir vous mettre en garde contre l'illusion contre les situations impossibles contre les indécisions sur tout ce qui pouvait vous empêcher d'être vous-même et sur tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant est-ce que vous voulez continuer à vivre ça dans votre vie ou est-ce que vous vous choisissez ? est-ce que vous choisissez l'amour de vous-même ? est-ce que vous choisissez l'authenticité ? on vous invite à avoir confiance en vous à savoir trouver l'équilibre à savoir être attentif à votre intériorité à garder les pieds sur terre à trouver votre place à l'intérieur être en paix avec vous-même et aligné avec vos valeurs évidemment c'est une carte qui parle d'amour c'est une énergie très générale mais je le glisse là oui ça peut aussi parler d'un amour assez extraordinaire assez exceptionnel l'amour inconditionnel qui pourrait faire qu'au mois de décembre ici il y a un lien d'amour très très fort qui pourrait bien être présent et dans ce cas-là cette personne aussi fait partie de votre évolution voilà mes très chers amis j'espère que cette guidance assez incroyable vous aura aidé à ouvrir certaines portes n'oubliez pas que ça reste quand même tout de même général moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous je vous dis que c'est tout de même şey je vous mets donc pour une journée je vous mets bien je vous dis que vous regardez C'est parti !